La coque numéro 23, donc 23e conférence des partis impliqués dans les discussions sur le climat, vient donc de s'achever à Bonn, en Allemagne, alors qu'elle est présidée par les îles Fidji. C'est une première anomalie. Les grands pays qui sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, donc du réchauffement climatique, ont un peu cherché à donner un signe à l'égard de celles et ceux qui sont les premiers concernés par le changement climatique et qui en sont les moins responsables en confiant la présidence officielle de cette COP aux îles Fidji. Mais la conférence ne s'est pas tenue aux îles Fidji, ce qui leur permet quand même de tenir soigneusement à distance les effets réels et concrets du réchauffement climatique. La catastrophe climatique, elle n'est pas pour demain, elle est déjà là. Dans les îles Fidji, ça se traduit d'ores et déjà par le fait qu'un certain nombre de villages ont déjà dû déménager plusieurs fois pour se reculer par rapport à la mer. Mais on pourrait dire que les îles Fidji ne sont pas les plus mal loties de cette zone du Pacifique, puisque c'est des îles volcaniques avec plutôt des montagnes, alors qu'à côté, il y a un certain nombre d'îles, comme les îles Marshall par exemple, mais pas seulement, qui sont elles purement et simplement menacées de disparition. Mais bien avant menacées d'être rendues invivables pour leurs habitants, principalement à cause de la disparition de l'eau douce et de la salinisation. Sans remonter très loin, évidemment, ce dont on a beaucoup parlé, surtout en France, ça a été la COP21 à Paris, avec l'affichage de l'objectif de ne pas dépasser les deux degrés d'augmentation moyenne et de s'efforcer de rester en deçà des un degré et demi. Cet objectif-là, il est incontournable. Les seuls engagements sont les engagements des États. Le principal problème, c'est que si on ajoute ces engagements, si tant est qu'il les tient, on arrive à une augmentation de la température moyenne de la Terre qui dépasse largement les trois degrés. On a en même temps le rapport de l'Organisation Mondiale Météorologique, qui, elle, acte le fait que ce réchauffement, il est absolument effectif, absolument galopant, et que toutes les prévisions, en fait, doivent à chaque fois être venues à la hausse. On a dépassé ce qui apparaissait comme la limite un peu fatidique des 400 ppm par million de CO2. On a une accélération de l'effet le plus sensible, qui sont ce qu'on appelle les phénomènes météorologiques extrêmes, les ouragans, évidemment, mais aussi les vagues de sécheresse, les vagues d'inondation, plus les vagues de chaleur extrêmes. Deuxième effet tout de suite sensible, et qui, là encore, s'est accéléré par rapport aux prévisions, c'est l'élévation du niveau des océans. On a une sorte d'emballement dans deux zones extrêmement sensibles qui sont les pôles. Donc voilà, on a d'un côté des engagements qui sont insuffisants, une réalité qui, elle, s'accélère. Le langage officiel autour de la COP 23 et des objectifs de la COP 23, c'est de se dire qu'il faudrait trouver les moyens pour que les États se décident quand même à faire davantage. Il y a un certain nombre de sujets essentiels qui n'ont pas été traités à la COP 23, qui restent pendant, qui sont la question du financement. Les États les plus coupables ne sont pas ceux qui subissent les premiers effets. Mais il y avait eu un engagement à verser 100 milliards de dollars par an de la part des pays les plus riches. On en est loin. Les chiffres des ONG aujourd'hui seraient plutôt autour de 10-15 milliards. L'autre grande, grande question, c'est toute la question des réfugiés, des déplacés du climat, puisque une grande partie des personnes qui sont concernées, en fait, sont y compris déplacées à l'intérieur de leur propre pays, mais dans des conditions où ils perdent tout. Ils perdent tout. Il n'y a toujours pas de statut pour celles et ceux qui doivent quitter leur lieu de vie à cause du changement climatique. Cette question-là non plus n'a pas été résolue. Le départ des États-Unis est une catastrophe. C'est une banalisation et une accélération des émissions de gaz à effet de serre. Mais ça ne fait pas pour autant que l'accord de Paris quelque chose d'efficace et de salutaire. Le gouvernement français, dans tout ça, évidemment, Macron s'est rendu à la COP à Bonne le 15. Il annonce, on le savait avant, mais il a tenu le 12 décembre d'un sommet climat-finance, ou finance-climat, enfin, on comprend que dans l'affaire, ce qui est important, c'est finance et c'est pas climat, pour le 12 décembre à Paris. Les déclarations qui précèdent, c'est, en gros, l'affaire des 100 milliards, c'est pas ça de plus important. Ce qui est important, c'est, en gros, qu'il y ait des dispositions publiques qui vont encourager l'investissement privé vertueux pour le climat. C'est dire poliment que, en gros, le marché est pourvoisable, pourvu qu'il y ait de la thune à se faire sur cette affaire. C'est déjà ce qu'on avait vu au moment de la COP21, c'est déjà ce pour quoi a œuvré le gouvernement français, qui n'oublie jamais, à cette occasion-là, de se faire, évidemment, le grand promoteur du nucléaire. C'était la déclaration de Hulot, qui se flatte de garder le nucléaire pour ne pas avoir recours au charbon, contrairement à l'Allemagne. Autour de la COP23, on a eu un petit échange de passe-passe, un peu, entre le gouvernement français et le gouvernement allemand, autour de la question charbon ou nucléaire. La France et Hulot lui-même se vantant de ne pas recourir au charbon, mais pour ça, de devoir continuer le nucléaire. Et dans un seul et même mouvement qu'il faut à la fois sortir du nucléaire, arrêter le nucléaire et sortir des énergies fossiles, et avoir comme objectif 100% d'énergie renouvelable le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada